Hey salut tout le monde c'est Zogma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve exceptionnellement dimanche pour la vidéo achat Elle devait sortir normalement hier à 14h, je l'avais même tournée, je l'avais même programmée Mais en réécoutant le son c'était vraiment très mauvais, j'avais oublié de brancher mon micro comme ça m'arrive assez souvent Et autant d'habitude avec mon logiciel de montage je me rends pas compte que le son est de mauvaise qualité Mais là j'ai testé en bluetooth sur ma voiture et c'était vraiment très crade Donc j'ai préféré la retourner Petit ajout bonus, j'ai rajouté deux jeux par rapport à la version originale Donc c'est une vidéo améliorée, c'est encore mieux qu'un remaster 4K Et d'ailleurs on va commencer tout de suite par les deux petits ajouts Jeux que j'ai acheté sur un groupe aux enchères J'ai pu récupérer le Little Hope à 5€ Cette anthologie de Supermassive Games, donc ceux qui ont fait Merde j'ai oublié, ça commence bien la vidéo Until Dawn J'ai fait le tout premier qui s'appelle Man of Medan C'est beaucoup moins inspiré qu'Until Dawn Il y a moins de scénarios, c'est un peu plus court Il y a moins de choix, mais en même temps il y a moins de budget aussi Ce sont des jeux qui ont quand même plutôt flopé Il n'y avait pas de très très bonnes notes J'avais fait le premier sur Game Pass J'avais récupéré un coffret avec les deux premiers sur PS4 Donc j'ai déjà le jeu sur PS4 Mais il me semble qu'on peut avoir des petits choix qui vont changer Ou le psychologue, le psychiatre qui nous suit Il va peut-être avoir une interaction différente Donc si on a des choix sauvegardés du premier jeu Du coup je n'avais pas envie de me refaire le premier sur PS4 J'ai pu le récupérer à 5€ Même si la jaquette est un petit peu froissée, ce n'est pas en excellent état Mais ça me permettra de le faire du coup sur la Xbox Et de garder mes sauvegardes Histoire de ne pas acheter un jeu 5€ et d'avoir 4,50€ de frais de port mondial relais J'avais enchéri sur d'autres jeux Et notamment j'ai pu en récupérer un Le One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition sur Switch Un jeu qui était déjà sorti il y a de nombreuses années sur PS3 et PS4 Il y avait d'ailleurs un petit collector avec une figurine de Don Flamingo Qui est plutôt chouette Et donc là c'est une version Deluxe J'imagine qu'il y a inclus tous les contenus téléchargeables de la version d'origine Donc j'imagine qu'il y a des skins Et sûrement des personnages en plus Vous le savez c'est la série de mousseaux de l'univers de One Piece Vraiment Un jeu que j'ai acheté vraiment pour rentabiliser les ports Disons-le Mais je suis quand même assez fan de One Piece Donc bien content Et là où je trouve que c'est très bien fait Vous avez l'habitude Il n'y a plus de notice Désolé je parle vite Parce que je suis un peu pressé par le temps Là où vous avez l'habitude qu'il n'y ait pas de notice Et bien là ils ont profité de la jaquette arrière De l'intérieur de la boîte Pour vous expliquer vraiment les commandes Avec en plus de la couleur Vous voyez les différents objets que vous pouvez utiliser Et leurs objectifs Vous voyez comment utiliser les touches Comment faire des petits combos etc C'est très malin Je n'ai quasiment jamais vu ça Voire je n'ai jamais vu ça Sur les boîtes de jeu Bah voilà Comment finalement à bas budget Donner une notice aux gens Et ça c'est très très malin On va ensuite passer sur la Wii Il y a un abonné qui m'a contacté Alors je ne vais pas en dire plus Parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire Vraiment S'il veut garder sa confidentialité ou pas Donc on va la garder par respect pour lui Il avait des jeux Wii Il voulait potentiellement s'en séparer Car il avait déménagé Ce sont des jeux qu'il n'utilise pas Et donc il m'a demandé S'il y avait certains jeux qui m'intéressaient Alors j'en ai pris 5 Il m'en a offert un 6ème Ce sont des gros classiques Mais moi ma collection Wii Qui est juste là C'est pour ça que je trouve ma tête Est finalement assez faiblarde J'ai quelques jeux Mais il me manque pas mal de classiques Donc là c'était une bonne occasion De les récupérer Et notamment j'ai pu récupérer Le Twilight Princess Que je possédais déjà Mais sur Gamecube Un jeu que je n'ai pas beaucoup apprécié Et d'ailleurs que j'ai galéré à voir Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez Mais sur Gamecube Il a été finalement relativement vite En rupture de stock Parce que c'était la version Wii Qui était la plus publicité Et moi je ne le trouvais pas Dans les magasins près de chez moi On était parti se balader sur Amiens Donc à 1h, 1h30 de chez moi Et j'étais tombé dessus sur une FNAC Je n'avais pas d'argent J'étais encore Je devais être peut-être en seconde Peut-être que j'avais 16 ans Pour le Twilight Princess Ça doit coller 15-16 ans Première J'étais en première Bon bref Peu importe On s'en fiche Et mes parents m'avaient prêté l'argent Je les ai remboursés en rentrant J'y ai joué Et finalement J'ai bien aimé l'ambiance Et le combat sur le pont Etc Mais il y avait trop J'étais trop perdu J'étais pas assez guidé Il y avait trop d'aller-retour Et arrivé sur un temple sous-marin Il fallait des bombes Je n'avais pas de bombes J'ai lâché le jeu Et donc J'ai pu enfin récupérer La version Wii Qui était importante Parce qu'il y a la maniabilité A la Wiimote Vous savez On peut donner des coups d'épée On peut viser Et surtout La grosse particularité C'est que comme la plupart des gens Sont droitiers Et bien Link est devenu droitier Alors que normalement Il est gaucher Donc c'est vraiment en fait une version Il n'est pas juste revenu droitier Vous le savez Je pense que je ne vous apprends rien Mais c'est une version symétrique C'est exactement le même jeu Mais à l'envers Si votre donjon va être à droite Sur Gamecube Il sera à gauche Sur la Wii Et du coup J'avais envie d'avoir ces deux versions Pour cette petite particularité Pareil Je n'avais toujours pas Mario Kart Wii Et qu'est-ce qu'une collection Wii sans un Mario Kart Je pense pas grand chose C'est un indispensable de la console Certains vont avoir des collections Vraiment très précises Sur tel type de jeu Etc Moi j'ai une collection de jeux vidéo Assez généraliste Je collectionne de tout Sur tous les supports J'aime bien avoir tous les genres de jeux J'aime bien pouvoir Et bien je sais pas Si il y a quelqu'un qui vient chez moi Qui a envie de jouer à tel genre Et bien je vais pouvoir lui proposer un truc Et non pas l'obliger à jouer A mes RPG Auquel il n'en aura rien à foutre Donc Mario Kart Wii Ça semblait être un indispensable Pareil que le Mario Power Tennis C'est une nouvelle façon de jouer Qui est donc un portage De la version Gamecube Que je possède déjà Mais avec une maniabilité nouvelle C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner A la manière d'un Wii Sport Des coups de Wiimote Dans nos balles de tennis Tout simplement C'est rigolo parce qu'il y a deux mois J'ai un pote qui est venu chez moi Et qui voulait y jouer Et bien je ne le possédais pas Bon on a joué finalement sur Gamecube C'était tout aussi bien Mais j'étais persuadé de l'avoir Le petit CD est bien sympa Petite balle de tennis Mais je ne l'ai pas ouvert pour ça C'est que si vous ne savez pas Ceux qui n'aiment pas cette jaquette Vraiment cadrée de blanc Et bien vous pouvez la retourner Et vous avez la jaquette Un peu originale Officielle Simpliste Enfin simpliste Sans ce cadre Comme la version Gamecube En version Wii Et ça c'est valable pour tous Les jeux Nouvelles façons de jouer Donc pareil sur Pikmin Je ne sais plus combien Si vous ne voulez pas ce cadre dégueulasse Et bien retournez-le Moi je vais garder la version classique Puisque de toute façon Dans une bibliothèque On ne la voit tout simplement pas J'ai pris Alors peut-être un peu moins classique Le Dragon Ball Z Budokai Tenkashi Budokai 3 Que je possédais déjà Sur PS2 Mais bon Voilà Il le proposait Et c'est quand même Une jaquette qui est magnifique Il me semble que Ce n'est pas exactement La même que sur PS3 Non si C'est la même que sur PS2 C'est quand même Une jaquette qui est magnifique Le CD lui Est de mémoire Un peu différent De la version PS2 Mais encore une fois Je l'ai pris Alors que ça fait un doublon Parce que vous avez Cette maniabilité Vous allez pouvoir charger Vos caméras Et elle est balancée Avec le capteur de mouvements Même si je n'ai pas encore essayé Et probablement que c'est Beaucoup moins pratique Que tout simplement Balancer avec des touches Sur la manette Et bien C'est une nouvelle immersion Dans l'univers de Dragon Ball Z Et moi je trouve ça Plutôt cool Celui-ci c'est clairement La version ultime Il y a tellement de personnages Et puis en plus Il y a ces arènes Fermées mais ouvertes Où vous allez pouvoir Vraiment vous balader Vous allez pouvoir vous cacher C'est vraiment du cache-cache Dans celui-là Vous allez pouvoir vous cacher Derrière un immeuble Et puis il y a Broly Qui va arriver Qui va faire un kaméa Qui va balancer Qui va détruire tous les immeubles Et il y va trouver C'est pas juste un jeu de Versus C'est vraiment un jeu De chat et la souris J'ai trouvé ça très intéressant Contre un ordinateur Ça marche pas Mais contre un autre joueur Bon si vous êtes sur le même écran Il vous voit Mais ça fait quand même Plutôt mouche Et ça j'ai beaucoup aimé J'ai également pris Le Naruto Clash of Ninja Revolution European Version Qui est un jeu Naruto Vous vous en doutez bien Moi je suis fan Oui je suis fan de Naruto On peut le dire J'aime beaucoup cette série Cette série écrite Pas cette série animée en tout cas Et tant quoique Si l'animé est pas mal Mais pas en version française Et cette jaquette est folle Avec Sasuke Qui lance un Shidori Contre son gros frère Ounet Shidori Ou les mille oiseaux Ou un truc comme ça En français Je sais plus exactement Comment ça s'appelle Mais un nom un petit peu Un petit peu grotesque Et ben voilà Je sais pas ce que vaut Spécifiquement ce jeu de combat Moi Naruto j'adore Vous le savez il y a deux semaines Je vous en ai présenté un Sur 3DS Et le petit cadeau Qu'il m'a fait Parce que souvent Quand je vous présente des jeux Notamment sur le Fou7 Mega Drive J'essaie de parler des joueurs Qui sont sur la jaquette J'essaie de me renseigner De donner des petites choses Des petites informations Qui pourront intéressantes Et il trouve ça rigolo Parce que à chaque fois Il sait très bien Que le sport Le foot C'est pas forcément ma cam Alors j'aime bien regarder le foot Mais je suis pas un grand footeux C'est pas moi qui ai regardé Les matchs de Ligue 1 Le dimanche Et le samedi Et donc là Il voulait mettre au défi De trouver qui étaient les joueurs Alors pour le coup Assez facile Au milieu C'est Karim Benzema C'était facile Là ici C'est Steve Mandanda Qui a fait quelques matchs De l'équipe de France Et que je connais pour le M Celui-là était finalement Assez connu Et le petit dernier Sa tête me disait quelque chose Mais j'arrivais pas à me remémorer Donc j'ai voulu tricher J'ai utilisé Google Lens Vous savez cette application Qui permet de trouver Avec des photos Les personnes Les objets Le type d'arbre Que vous avez dans votre jardin Et comme Un mec un petit peu raciste De base Il a vu Un métis jouer au PSG Il a dit que c'était Mbappé Il a pas réfléchi plus longtemps Alors clairement Je savais que c'était pas Mbappé Donc j'ai quand même dû Faire mes recherches Google s'est un peu trompé Ça m'a fait rire C'est pour ça que j'oublie Donc c'est Guillaume Waro Un joueur dont j'avais Totalement oublié l'existence Et qui Ben je pense Qui est vite parti Dans les oublis Du foot Voilà ce FIFA Je sais plus si c'est celui On peut viser sur l'écran Pour que nos passes soient bonnes En droit Je ne sais plus du tout Mais bref C'était plus pour la blagounette De me faire trouver les noms des joueurs Que pour la qualité du jeu On a bientôt fini Je me suis baladé dans un cache Un jeudi après Je m'ennuyais Je m'occupais de ma fille On allait se balader Et on allait faire un petit tour Dans un cache Et j'avais pas envie de venir Revenir brocouille Comme on dit Et je suis revenu avec Les Razmoquettes A 12 balles Sur Gamecube Petit jeu sûrement sans prétention Une série que moi j'aime pas beaucoup Même si j'ai plein de jeux Razmoquettes Parce que mes parents Ont pas arrêté de m'offrir Des jeux Razmoquettes Quand j'étais petit Parce que j'ai dû voir Une fois le film au cinéma Avec ma grand-mère Donc ils ont dû croire Que j'aimais bien ça Alors que moi J'aime vraiment pas le design C'est toujours un truc Qui m'a mis J'étais plutôt mal à l'aise Devant ce design Toute dégueulasse Avec ces Genre la Tommy Qui a trois poils sur le caillou On dirait un vieux schnock Mais format bébé J'aime vraiment pas Mais pourtant Mes parents vont très très souvent Faire des jeux Razmoquettes Et donc voilà Moi j'en ai acheté Un de moi même Avec une étiquette Que j'ai pas encore réussi à décoller La rançon royale 12 euros Bon c'est probablement un peu cher Mais au moins Je suis pas revenu brodouille En vrai c'est pas le cas Parce que j'en ai profité Pour acheter les cadeaux Au magasin de jouets Au cadeau d'anniversaire De ma nièce Que j'ai acheté en double Pour ma fille Du coup Ça m'avait coûté 120 euros Donc j'étais plus à 12 euros près Avec un pauvre jeu Gamecube J'ai récupéré aussi ce jeu là Où j'en sais absolument rien Je sais même plus le prix Je l'ai acheté Je crois que c'était dans un lot Et que je vous ai déjà présenté Les autres jeux Sur Xbox C'est pas une exclue Mais je l'ai jamais vu Donc je l'ai pris Parce que des fois C'est pas exclu Parce que c'est sorti sur PC Donc voilà Curse the Eye of Isis Qui a l'air d'être un jeu Un peu d'action Mais matinée de recherche D'archéologie Je n'en sais vraiment pas plus N'hésitez pas à me le dire Après sans pied Wanna do Ça m'inspire pas forcément confiance Pendant mes vacances J'étais aussi allé me balader Dans une boutique indépendante Là où j'étais en vacances J'aime bien Alors j'avais fait des caches Je vous ai déjà présenté Les jeux des caches Il y a deux semaines Et j'avais trouvé cette boutique indépendante Il y avait beaucoup de jeux Pas grand chose de rare Mais beaucoup de jeux quand même Les prix étaient quand même un peu costauds Forcément boutique indépendante Et bien il y a des charges Il y a une employée à payer Et puis Bah voilà Donc ça ne m'étonne pas Mais les jeux étaient un petit peu costauds Mais bon j'ai quand même trouvé Trois jeux Xbox 360 Qui m'allaient plus tôt Le Crash Time Là c'est le 2 A 9,90 C'est l'adaptation en jeu De la série Alerte au Cobra Mais dans une série de jeux Alors il y en a je crois 5 ou 6 Dont quasiment tous sortis sur 360 Il n'y a que le premier Qui n'est pas sorti sur la 360 Donc je ne sais pas Ça va être sur la première Xbox J'imagine Un jeu de course poursuite Mais vraiment Ils ont très très mauvaise réputation Je ne les ai jamais essayé Après c'est des jeux pas communs Et pour le petit claveuil C'est pour ça que je l'ai pris Mais a priori Ce sont des très très mauvais jeux J'ai pris également à 6,90 Le jeu Iron Man Je sais que le deuxième Est pas très très bon Pour l'avoir essayé Je pense que le premier Est du même calibre Bon c'est un jeu Marvel Moi je suis fan quand même Des jeux Marvel Je suis fan de Marvel en général Donc pourquoi pas Ça c'est l'adaptation du film Je n'en sais pas plus Et là pareil C'était à 8 euros Enfin 7,90 JASF James Advanced Strike Fighters Pardon Un jeu d'avion de chasse C'est pas du tout mon délire Mais c'est un jeu Que je n'avais jamais vu Et donc je me suis laissé Un petit peu porter Je ne sais pas qui est Jeanne Jeanne au secours J'ai envie de dire Mais je ne sais pas qui c'est Je ne sais pas si c'est le nom de l'avion Je ne sais pas si c'est le nom D'une aviatrice C'est le nom d'une marque Je ne sais pas Vous me direz Pour les aficionados Des J'allais dire de la conquête spatiale Mais de la conquête Du ciel Comment on dit Aéronautique Tout simplement Et enfin On va arriver sur les deux grosses pièces Une pièce plus Un truc sympa De la collection Vous verrez Dans deux semaines J'ai pu acheter quelque chose De très sympathique Mais pour pouvoir tester Sur la 64 Il me fallait De quoi jouer Avec des jeux japonais Sur ma Nintendo 64 Européenne Et donc On m'a fait remarquer Que sur Vinted Il y avait ce petit truc là Qui était en vente Le N64 Passport Plus 3 Qui est Alors je ne vais pas vous le sortir C'est Vous mettez cette cartouche Cet adaptateur Dans la console Derrière Vous devez fixer une cartouche De votre console d'origine Donc chez moi Une européenne Et au dessus Vous pouvez mettre Un jeu japonais Un jeu américain Et ça permet De les lire Ça permet également D'avoir des codes D'action replay Ça permet également D'avoir du 60 Hz Sur une console A priori européenne Donc 50 Hz C'est vraiment Un petit accessoire Assez pratique Et le vendeur Vendait également Le Sin & Punishment Alors Les deux C'était à 220 euros Et je lui ai demandé S'il pouvait me faire un prix Et il m'a fait 190 les deux Donc j'étais bien content Ça reste une somme Mais ça reste finalement Des très bons prix Par rapport à ce qu'on peut trouver Sur ebay Sin & Punishment Il est souvent connu Souvent cité Comme l'un des meilleurs jeux Japonaise de la 64 Et pour le coup Je l'ai essayé C'est vraiment pas une connerie Alors Je vous en ai déjà parlé Lundi dernier Dans la vidéo Free Talk Donc je vais pas forcément Tout redire N'hésitez pas à y retourner Mais je l'ai essayé Je suis resté scotché dessus Pendant 40 40-50 minutes J'ai vraiment beaucoup aimé Je m'attendais pas à grand chose La cinématique d'entrée Enfin toutes les cinématiques Sont doublées en anglais Donc vous pouvez quand même Essayer de comprendre l'histoire Et puis c'est un C'est un shooter Où vous allez pouvoir Shooter un peu à la space arrière On va dire Vous avancez toujours Sauf que vous êtes en train De courir sur le sol Il y a des ennemis Des mechas etc Qui arrivent de partout Il y a plein de couleurs Ça pète Les bosses sont assez variées C'est vraiment C'est un jeu Que j'ai beaucoup aimé Je l'ai pas terminé Je le relancerai Mais vraiment Une très très belle pièce Que je suis bien content D'avoir récupéré Voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère ne pas avoir parlé Trop trop vite A chaque fois que je retourne Des vidéos Et ben je me presse Un petit peu De toute façon Déjà de manière générale J'ai tendance à parler Un peu vite Mais là c'est encore plus Que d'habitude J'espère ne pas vous avoir perdu Moi je vous souhaite Une bonne soirée Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao ciao